Princesse Béatrice a rompu son silence sur Twitter pour partager de nouvelles photos adorables d'elle berçant son baby bump. Le royal de 33 ans a tweeté aujourd'hui pour partager les images publiées par Forgemy Not Children's Hospice. La princesse Béatrice est la marraine royale de la cause et a officiellement inauguré la propriété construite à cet effet de l'Hospice Russell House en 2012. L'organisation caritative décrit Russell House comme étant un véritable chez-soi pour des centaines de familles, un endroit où elles peuvent se sentir en sécurité, soutenues et capables de profiter au maximum de chaque instant, ce qui s'avère essentiel dans leur objectif de fournir des soins aux enfants et aux leurs proches. L'Hospice de Forgemy Not Children apporte son soutien aux enfants dont la vie raccourcit et à leur famille, et Béatrice a assisté à une garden party spéciale la semaine dernière pour célébrer le dixième anniversaire de la construction de Russell House. La Fondation a partagé quatre images de la journée, montrant la princesse rayonnante portant un manteau ceinturé qui accentuait son baby bump. La petite « fille » de la reine a également été vue en train d'interagir avec les enfants, avant la naissance de son premier-né à l'automne, et a posé aux côtés des familles, des supporters, du personnel et des bénévoles qui y ont également assisté. La princesse Béatrice a également été vue coincée en aidant à enterrer une capsule temporelle dans les jardins de L'Hospice pour honorer le dixième anniversaire. La royale a partagé les images dans un tweet à ses 124,5000 abonnés avec la légende qu'elle a nédit remarquable et un centre merveilleux à Russell House pour la communauté. Une image adorable de l'événement montre le royal senior rayonnant vers un petit enfant, le bébé lui adressant un sourire édenté ravi. Au cours de l'événement, le royal s'est mêlé à d'autres invités pour marquer l'événement marquant et a également écouté un discours de Russell dont L'Hospice porte le nom, alors qu'il expliquait à quel point il était fier des progrès de L'Hospice. Il a déclaré, « Chaque livre que vous donnez à L'Hospice est comme un seul cœur pour les familles », a-t-il déclaré. « C'était le rêve de ma mère, aider d'autres familles comme la nôtre. Pour marquer les dix années de travail de la Fondation, son Altesse royale a réfléchi à tous ceux qui l'ont aidé au cours de leur mandat. Elle a déclaré, « Au cours des dix dernières années, L'Association a soutenu plus de 800 familles. Quand les gens me demandent pourquoi je suis devenu le patron de cet incroyable organisme de bienfaisance, je n'ai quoi expliquer à quel point Russell House et L'Organisme de Bienfaisance sont devenus une partie importante de la communauté. Et à quel point c'est une réalisation capitale pour nous d'être ici aujourd'hui pour célébrer dix ans de soutien à cette communauté ? » Son Altesse royale vêtue d'une robe courte, d'un manteau ceinturé et d'un bandeau en velours vert, a enterré une capsule temporelle pour donner aux gens à l'avenir un aperçu de L'Association et de son travail en 2021. La capsule temporelle comprend une lettre écrite par le Royal plus une lettre d'une maman de Forge et Minot, une empreinte de main d'enfant et quelques photos de Russell House, selon la Fondation. Forge et Minot Children's Hospice invite le grand public à s'impliquer et à aider à marquer l'occasion en organisant sa propre fête, et il vise à marquer l'anniversaire comme un moyen de se souvenir des nombreuses vies vécues et des souvenirs créés à L'Hauspice, en célébrant comment ensemble, nous avons créé un lieu très spécial et en regardant vers les dix prochaines années. En décembre 2016, la princesse Béatrice a parlé de sa passion pour la cause en déclarant « Nous devons vraiment penser à un nouveau mot pour L'Hauspice, car c'est bien plus que cela, c'est un endroit magique, c'est une famille, et je suis ravie de faire partie de cette famille ». La princesse a tweeté plus tôt dans le mois pour féliciter la championne de tennis de l'U-Open Emma Radoukanou, mais n'avait par ailleurs pas utilisé son compte Twitter depuis mars 2021. Béatrice a également été photographiée en train de quitter The Art Club à Mayfair mardi soir, montrant sa bosse dans une mini-robe noire et une veste en velours bordeaux, associée à un bandeau en perle. La fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson a annoncé en mai qu'elle était enceinte de son premier enfant, qui sera le douzième arrière-petit-enfant de la reine. L'annonce est intervenue moins de douze mois après avoir noué le lien avec le promoteur immobilier Eduardo Mappelli Mozi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada